Bon, on peut prendre un petit moment pour parler des signaux du corps, parce qu'on est souvent en train de dire, tiens, je manque de minéraux, je suis en acidose, je suis fatigué, etc. Et puis, on a peu de moyens, je dirais, valables au niveau du diagnostic médical pour ça. Alors, pour les minéraux, on peut faire une prise de sang, puis regarder ce qu'il en est. Mais pour ce qui est de l'état d'acidose, il n'y a aucun prélèvement, je dirais, intracellulaire, qui va permettre de déterminer où on en est. Il y aura les bandelettes, le papier tournesol, les bandelettes pour le pH urinaire, mais c'est compliqué. Il faudrait pour ça le prendre sur au moins un mois, tous les jours, sur toutes les urines, et faire une moyenne. C'est-à-dire, vous avez 5 mixtions par jour, vous faites 5 fois 30, si un mois est à 30 jours, ça fait 150. Vous divisez par les pH que vous avez cumulés, vous obtenez une moyenne. Les urines, par exemple, elles vont être tantôt acides, tantôt plus alcalines, suivant le moment de la journée, déjà. Elles sont plus acides le matin et plus alcalines en fin de journée. C'est ce qu'on voit, d'ailleurs, la première mixtion, elle est plus marquée, elle est plus odorante, et puis elle est même plus foncée. Le pH urinaire, il peut avoir, donc le pH, c'est une échelle logarithmique, donc pour passer de, par exemple, de 5 à 6, c'est une puissance de 10, de 5 à 7, c'est 10 puissance 2, etc. Donc le pH urinaire peut varier, grosso modo, de 4,8, 4,9 à 8,3, 8,4. Donc c'est énorme comme possibilité. Et donc, quand on urine, on peut avoir cette notion de bandelette qui est une première observation, mais suivant, comme on aura dormi, parce qu'évidemment, vu que le sommeil, c'est le moment privilégié de la détoxination, eh bien, si on a un sommeil réparateur, entre guillemets, ou efficace, on va pouvoir détoxifier, donc les urines seront plus acides. Si on va manger beaucoup de produits carnés ou de protéines, eh bien, on aura plus d'acide urique. Si on va boire des jus de légumes, si on prend des compléments alimentaires à base de base alcaline, comme magnésium, du citrate de magnésium ou autre, ou du calcium, on aura des urines beaucoup plus alcalines, du coup. Si on prend, je ne sais pas, des aliments, des huîtres ou un jus d'herbe, forcément, ça va influer. Mais, quand je dis, on va prendre sur 30 jours, c'est parce que sur 30 jours, eh bien, des fois, on sera bien reposé, des fois, on ne sera pas, des fois, on sera très stressé, on sera plus acide, des fois, on sera bien reposé. Ça fait un axe médian. Donc, c'est long à observer, mais ça peut se faire. Donc, le premier indicateur, c'est les urines. Mais par contre, il ne faut pas juste uriner sur une bandelette 2-3 matins en se disant, « Tiens, je ne suis pas trop acide, ça n'a pas grande valeur. » C'est une échelle qui est plus longue. Ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est d'être exempt de toute technologie externe pour faire plus confiance à l'écoute du corps. Par contre, c'est totalement subjectif. Mais il y a des critères qui reviennent. Alors, ça, c'est plutôt l'apanage des médecines traditionnelles non occidentales. Alors, on va retrouver là-dedans de la médecine ayurvédique, indienne, de la médecine chinoise, de tout le côté asiatique. Et puis, il y a certaines approches aussi sud-américaines, voire africaines. Donc, ça va concerner l'ensemble des signes distinctifs qui nous composent, en fait, au niveau physique ou au niveau organique. La première chose, c'est la palpation. C'est du tout le jour. Des tensions s'accumulent dans l'organisme par acidose. Donc, c'est pour ça que vous avez des pratiques comme le massage tensionnel. Ou des zones que les ostéopathes connaissent très bien. Des zones où se logent des... Alors, bon, bref, c'est souvent dans des creux. Et puis, on tâte. Donc, ça va être là, au niveau... Alors, c'est souvent où il y a des ganglions lymphatiques. Donc, se tâter le corps, je dirais, partout. Peu importe, il n'y a pas besoin de les connaître fondamentalement. Moi, je propose souvent, je dis, voilà, il y a beaucoup de moments où on est inactif. Imaginons, là, par exemple, je vais prendre le TGV pendant 7 heures. Et bien, imaginons que je m'ennuie. Je mets mon casque ou de la musique au jour d'un dehors. Et bien, je palpe un petit peu comme ça. Les membres, je vois, ah, quand il y a des zones de douleur, on sait qu'il y a un problème. Alors, ça peut être une douleur due, j'ai pu faire un faux mouvement dans une activité physique quelconque. Soit du sport, soit en allant prendre quelque chose. Puis, un muscle n'est pas exercé, etc. Donc, ça, c'est possible. Mais on se connaît un minimum. Et c'est souvent des zones de tension. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les masser. Tout simplement. Mais ce sont des zones délicates. Et puis, on fait partout. Donc, là, sur le facialata, le tendon facialata, il y en a souvent. Et puis, on le fait un peu partout. Et on se connaît. Forcément, ce sont des zones de congestion et d'acidose. Donc, c'est aussi un critère de diagnostic. Alors, quand je dis diagnostic, ce n'est pas médical. C'est autodiagnostic subjectif. Il faut l'entendre de cette manière-là. Donc, la palpation, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pareil, vous prenez votre mollet. Crac, 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 crac. Ah, là, vous voyez, le mollet est dessiné. Et vous voyez les muscles. Je n'ai plus leur nom. Ça fait comme un V. Et donc, là, ces muscles-là reçoivent toute la charge, même à la marche, mais surtout à la course. Et puis, vous voyez comme ils se dessinent quand on est en extension sur la pointe de pied. Donc, le tendon d'Achille est tendu. Et puis, on voit, ça dessine un V. Ça, c'est une grosse zone de tension et de logement d'acidité. Par exemple, voilà, sous les deltoïdes, il y en a aussi. Enfin, il y en a vraiment à différents endroits qui sont repérables. Donc, il y en a qui sont spécifiques à chacun, puis il y en a qui sont communs à tout le monde. Et donc, il faut les travailler. Puis ça, ça nous fait une échelle sur la douleur qu'on va ressentir quand on le fait régulièrement. On dit, tiens, c'est plus douloureux que d'habitude. Sans doute qu'il y a un peu plus des déchets acides à ces endroits, puis que ça a besoin d'être dilué. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va revenir sur des choses... Alors, vous pouvez palper, hein, des différents endroits pour ça, mais ce qui est intéressant, c'est l'observation. Moi, j'ai mis deux exemples qui sont presque à part. Pour moi, c'est surtout l'observation. Première chose, c'est regarder sa peau. C'est-à-dire, y a-t-il des rougeurs ? Eczéma, psoriasis, dermatite de toutes sortes. Voilà, par exemple, il y a des petits boutons, mais là, je sais que c'est des piqûres. Donc ça, c'est pas important. C'est de se dire... Est-ce que c'est dû à une... Enfin, toutes les rougeurs, toutes les dermatites sont dues à une acidose. Donc, eh bien, c'est un témoignage. Alors, il faut regarder tout le corps. Est-ce que c'est local ? Est-ce que c'est allergique ? Est-ce que c'est circonstanciel, etc., 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 etc. Donc, on regarde toutes ces choses-là, la peau. En dehors des rougeurs, il y a les éruptions cutanées. Si on fait quelque chose d'herbite séborique ou de la coupe rose. Toutes les petites choses qu'on traduirait comme normales, mais nous, nous savons que ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire et qui renvoie une acidose. La peau est l'outil de diagnostic privilégié pour savoir... Enfin, superficiel, pour déterminer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est toujours un reflet de l'état, de l'équilibre acido-basique. Et donc, en dehors de ces rougeurs-là, on va regarder l'élasticité de la peau. Voilà, quand la peau est bien élastique, qu'elle retombe tranquillement, on peut se dire, voilà, on est bien hydraté. Donc, on est peu acide. Et donc, les gens qui ont la peau sèche, blanche, vous savez, alors à moins qu'ils aient une eau ultra calcaire dans leur douche et qu'ils prennent des douches tous les jours, ou des fois par jour, généralement, et encore, moi je sais que l'eau où je suis est très calcaire, enfin, on s'adapte. Et donc, ça montre, alors il peut y avoir aussi une carence en acide gras, oméga 3, oméga 6, mais généralement, c'est plus un terrain d'acidose, donc un déficit minéral parce que excès d'acidité. Et donc, vous regardez, voilà, pareil, c'est la même chose, et il y a des gens pour qui vous ne pouvez pas tirer, c'est sec, on a l'impression qu'on va la déchirer, on va la casser la peau. Et donc, voilà, c'est un bon outil diagnostique. Et donc, tout ce que je vous dis là, évidemment, ce sont des choses qui sont, par les praticiens de santé, des médecines non conventionnelles, je dirais bien formées, un critère déterminant. Vous avez aussi les rides. Alors après, bon, je ne vais pas être exhaustif, ni renvoyer à une école plutôt qu'à une autre, mais par exemple, il y a des écoles où on observe le positionnement des rides, etc. Globalement, les rides, c'est une usure prématurée de la peau. On va dire, ah ben, les hommes ont plus de rides que les femmes, etc. Peut-être que les hommes ont une hygiène de vie moins bonne que les femmes, mangent plus, mangent moins bien, dorment moins bien, stressent plus, bon, bref, on ne va pas faire l'étalage des genres ici, mais les rides renvoient quelque chose. Alors, il y en a qui disent, ben, la ride centrale du front, c'est la zone du foie, là, les petites pattes, là, c'est la zone des intestins, là, c'est plutôt l'estomac. Bon, ça, je dirais, c'est à chacun de voir si ça lui parle et puis de creuser. Donc, il y a des fois des gens qui diagnostiquent, bon, ça, ça va être des pratiques que je ne juge pas, en plus. Je n'ai pas creusé, donc je ne vais pas dire si c'est valable ou pas, mais qui ont des rougeurs, là, vous avez déjà vu, des gens qui ont mençons un peu rouges, irrités, qui ont dit, c'est la zone de l'estomac. Bref, plusieurs choses comme ça. Pourquoi pas ? En tout cas, ça mérite d'être noté. Et puis, donc, toujours sur la peau, les zones de peau grasses. La peau est sèche sur le front et grasse, là. En fait, le corps a toujours raison. Le procédant de ce postulat-là, en hygiénisme et en naturopathie orthodoxe, on part du postulat que le corps a toujours raison. Donc, si la peau est grasse, là, de mon point de vue, c'est, enfin, de ce postulat-là, c'est qu'il manque de gras. Et donc, c'est pour ça qu'il faut graisser les zones grasses. Ce que personne ne fait, on met des choses séchantes. Mais, en fait, on nourrit, après, on se rend compte, et hop, ça disparaît. Parce que ça a été nourri là où ça devait. Et donc, en fait, il faut graisser partout. Généralement, la peau manque. On ne dit pas d'apporter en interne, en externe, pardon. Le problème est interne. Donc, ça renvoie à une problématique de dissimulation. Si on a la peau comme critère de diagnostic, eh bien, il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas tout faire superficiellement parce qu'on se coupe ça. On se coupe cet outil de diagnostic-là. Alors, on bouche les peurs de la peau, on maquille, on m'a dit crème plutôt bronzante, etc. Mais ça ne va pas. Le teint doit être à peu près correct. Le bronzage doit réussir à se maintenir. La peau doit être souple, sans dermatite de toutes sortes, et, voilà, avoir une capacité d'adaptation. Autre critère, les ongles, leur vitesse de pouce, leur solidité, le fait qu'ils soient striés ou non, tachés ou non, plus ou moins roses. Alors, on me dit souvent, je n'arrive plus à me ranger les ongles. Je ne sais pas pour ça, ou personne pourquoi, d'habitude, ils sont plus mous. Plus mous, donc moins denses. Moins denses, car moins minéralisées. Or, ça paraît paradoxal, puisqu'on ne prend rien dans un jaune, on ne prend que de l'eau. Mais c'est souvent parce qu'il y a impossibilité cellulaire de prendre des nutriments comme les minéraux et alcalins qui constituent la structure osseuse et l'extension, c'est les ongles. Et donc, les ongles doivent être solides, doivent avoir une pousse rapide, ne doivent pas se dédoubler, ne doivent pas être striés, parce que là, c'est des énormes acidoses et carences. S'il y a des taches blanches, c'est souvent carences de magnésium ou calcium, des choses comme ça, ils doivent être beaux. Et rose, là, c'est un critère très subjectif qui est la forme d'énergie vitale. Et puis, c'est plein de considérations, il faudrait prendre un temps infini pour parler juste des lunules. Donc les lunules, c'est les zones blanches à la base des ongles. Ça, c'est un critère de vitalité, mais aussi un critère de bonne utilisation des protéines, enfin des acides aminés. On le retrouve plutôt sur les gens qui sont lymphatiques ou on va dire kapha, en médecine ayurvédique indienne. Pas trop sur les pitas ou les gens filiformes, c'est-à-dire que les gens comme moi, généralement, ont les lunules cramées, mais aussi parce que ce sont des gens qui ont un tempérament assez immodéré à faire beaucoup et à ne pas économiser leur énergie. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un indicateur. Donc les lunules. Et quand on est bien reposé, souvent les lunules réapparaissent. Ça fluctue. Et il y a des gens pour qui j'ai vu ça fluctuer d'une semaine à l'autre. Bon, c'est assez étonnant, donc c'est à observer. Si on parle des... On va rester sur les mains. Les mains moites. Les mains moites témoignent d'un sous-fonctionnement du système rénal et d'une prise de relais de la peau. Donc transpiration aux extrémités sous la plante des pieds ou la paume des mains. C'est rein sous-fonctionnel. Vous sentez les gens qui ont des mains moites, donc en consultation, comme je sens la moite, je dis, tiens, on va déjà travailler les reins. Donc on chatouille un coup, la pisseur, on sent qu'il y a quelque chose. La peau est nommée le troisième rein en naturopathie. Suite de cela, toujours pour rester dans l'extension de la zone du rein. Donc on part dans tous les sens. Là, j'amalgame toutes les approches que je vous ai dites. Donc là, il y a des gens qui vont dire mais c'est n'importe quoi, c'est un truc, c'est un ensemble de choses. C'est l'ayurvéda, la médecine chinoise, la naturopathie et d'autres systèmes. Je fais ma tambouille et je donne à chacun. Et chacun fait ce qu'il en veut, recherche, prend ou prend pas. Les cheveux. Les cheveux. En médecine chinoise, on dit que le logiciel rein, c'est-à-dire glandes surrénales et les reins, donc irriguées par le méridien rein, qui part sous la plante du pied, c'est la mère des eaux. M-E-R-E, la maman des eaux. Mais on peut dire aussi la mère, M-E-R, des eaux. Puisque c'est un apport minéral structurant, donc le système rein, on pourrait dire, ah mais ça c'est le système de la médecine chinoise. Mais si on creuse bien, c'est pas le but de faire un cours de médecine chinoise ici, mais si on creuse bien la médecine chinoise et la naturopathie, on se rend compte que oui, l'équilibre minéral fonctionne par les reins. l'assimilation et l'excrétion, enfin tout ça, la régulation par les reins. Donc c'est cohérent. Et l'extension des eaux, on a vu les ongles, mais également les cheveux. Et pourquoi on va dire que c'est en lien avec les reins ? On ne va pas faire un cours hyper détaillé, mais souvent les gens sont très surpris de voir les Asiatiques avec des cheveux bien épais, à 80 ans, et bien noirs. Et pas de calvitie. Mais ce sont des gens qui travaillent sur l'énergie yin-yang tout le temps, avec un taoïsme qui n'est même plus qu'une religion, qui est une culture. Donc c'est comme ça. On prend des herbes aussi pour l'énergie du rein, on vit avec les saisons, la saison du rein, qui va être là en hiver, c'est la saison du rein. Donc il y a des diètes spéciales, il y a des points d'acus spéciaux, il y a de la digitopancture, de la moxibustion spéciale, des mouvements de qigong particuliers, voilà, etc. Donc il fortifie l'énergie du rein. C'est l'énergie vitale. Alors après, ça circule par le vaisseau concepteur, etc. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais, donc la mère des eaux est à chaque fois, je dis, ils amalgament glandes surrénales et reins dans un seul logiciel. Et pour eux, c'est ce qui détermine la structure osseuse ou l'extension, c'est les ongles et les cheveux qu'ils utilisent comme critères de diagnostic très importants. Lorsqu'on a une émotion très violente, et ça, je le rencontre souvent parmi les stagiaires ou les gens que j'ai en consultation, des gens qui peuvent avoir des blanchissements en une semaine après un événement, c'est souvent un décès. C'est très souvent un décès. où il y a ou perte de cheveux ou blanchissement total. Et une fois, j'ai eu quelqu'un qui faisait un travail hyper sollicitant, hyper prenant, et ses cheveux blanchissaient vite, mais c'était le stress de son travail. Et arrivé en retraite, ses cheveux ont retinté. Et bon, je n'en ai pas beaucoup d'exemples comme ça. Il faut être honnête, mais il y a en même temps des gens qui changent, qui rechangent toute leur hygiène de vie. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Moi, je sais que j'ai une petite mèche blanche qui est là, qui est apparue il y a 3 ou 4 ans, qui est successif. Est-ce que quelqu'un pourrait juste décrocher ? Et il y a une petite gare que je rappelle ici. Et je sais à quel événement précis c'est relié. Pour des gens, c'est extrêmement marqué. On a vu qu'il y a une inversibilité, mais c'est l'énergie du rein toujours qui est derrière cela. Et donc, nous, c'est un outil de diagnostic. Déjà, de se dire, est-ce que maintenant, avoir des cheveux blancs, c'est l'âge. Pourquoi il y en a un à 80 ans qui n'a pas des cheveux blancs ? Puis l'autre à 25 qui commence à en avoir beaucoup, ce n'est pas l'âge. La densité de cheveux et puis aussi le fait d'avoir des calvities plus ou moins précoces. disons que ça va montrer déjà un état du système rein. Entre guillemets. Donc, il ne faut pas voir ça. Alors, il y a un peu l'aspect génétique. Il y a l'équilibre hormonal et il y a l'équilibre rein. Donc, c'est trois choses à prendre en considération. Et puis après, c'est aux praticiens plus qu'à la personne de déterminer si c'est tel ou tel aspect qu'il faut travailler et mettre en avant. Donc, les cheveux, très importants, s'ils seront gras aussi, si le cuir chevelu est irrité. C'est pour ça que je conseille souvent aux gens de bien masser le cuir chevelu pour décoller, pour que les nutriments arrivent. Il y a des gens qui prennent des compléments alimentaires pour avoir les cheveux bien, tout ça. Mais, il faut que ça arrive. Donc, généralement, la peau, elle est collée au crâne. Évidemment, ce n'est pas le but. Voilà, je réfléchis en même temps à la transpiration. On a parlé des mains mouettes, etc., mais il y a aussi les odeurs. Il y a des odeurs qui disent que les odeurs sont prononcées. Si vous mangez des céréales et des produits carnés, c'est très prononcé. Moi, quand je mange des céréales, je ne vais plus sous les bras. Ça, c'est un critère, tu sais, de transpiration odorante et un peu collante. Voilà, puis qu'il laisse des traces. Ça, on sait qu'on est en acidose. Le produit carné, tout en haut, et puis après, le sucre de manière générale. Les dents, gencives, saignantes, parodontoses, dents douloureuses, sensibilité au froid et au chaud, c'est énorme excès d'acidité, et souvent, prolifération bactérienne néfaste. Ce sont souvent des bactéries anaérobie. Je réfléchis à des douleurs articulaires, témoigne aussi de gros foyers d'acidose, et là, ça commence à clignoter rouge. Maux de tête, on va dire que la sphère supérieure est une zone de détoxination secondaire relais, qui indique que les organes émonctoires, filtres, foie, reins, colon, peau et poumon sont déjà bien surchargés. Les maux de tête témoignent d'une grosse congestion. Après, on parle des poumons, les expectorations, les toux, c'est les tentatives de vraiment mettre dehors. Ça aussi, ce sont des choses comme ça. Les yeux, je cite comme ça bien, les yeux en vous regardant, les petites croûtes, le petit sable, c'est sur des cristaux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, le matin, j'ai changé d'hygiène de vie, vous n'en avez plus jamais. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas, moi j'ai des croûtes au coin des yeux, et puis pas toi, tu as de la chance. Non, ça témoigne d'une alimentation plutôt avec des déchets cristalloïdes qui se logent et qui essayent de sortir. Tous, tous, tous les déchets tentent, par des mouvements centrifuges, de sortir par tous les trous du corps. Donc, les orbites oculaires sont des trous, ça sort, que ce soit l'acrymal ou les petits cristaux, le cerumen dans les oreilles, les crachats par la bouche, le mucus par le nez, l'urine par l'urètre, les selles par l'anus, et après, on a parlé de tout ce qui est des pores de la peau, ce sont des petits trous, ça sort par tous les trous. On ne peut pas dire autrement, donc il faut observer toutes ces pores de sortie, donc vous devez observer tous vos trous, tout le temps. Regardez ce qui se passe. Et quand il n'y en a pas suffisamment, le corps crée des trous. Il va faire des... On voit, c'est pour certaines personnes très toxémiques, notamment les gens qui ont peu de mobilité ou les paralytiques. Il y a des fissures qui se créent et des rejets de lymphe qui sortent quand ils détoxifient. Et sinon, vous avez des abcès, vous avez des kystes qui sortent. Bon, ça, ça éclate, il faut inciser, il faut faire sortir. Le corps, quand il a de la vitalité, quand il a de la vitalité, génère tout le temps des mouvements centrifuges. Ce ne sont pas des maladies au sens conventionnel, ce sont des maladies d'un point de vue médical, mais du point de vue hygiéniste, ce sont des tentatives de détoxination qu'il ne faut non pas combattre, mais au moins comprendre si ce n'est accompagné. Accompagné par la diète ou le jeûne ou une alimentation ou... Bref, si on voit que ça bouge dans un endroit, c'est la première chose que je vous ai dit, c'est toucher, masser, accompagner. Faites bouger la lymphe, mais il n'y a pas besoin de presser non plus comme un bourrin puisque 60% du réseau lymphatique est superficiel, c'est-à-dire que simplement en ayant un mouvement doux, on active la lymphe. Autre outil diagnostique, les ganglions, j'en ai parlé tout à l'heure, hop, là il y a quelqu'un qui avait les amygdales un peu hypertrophiées parce que ça détoxifie dans cette zone-là, on voit beaucoup chez les enfants, il suffit simplement de faire ça, un petit mouvement pour vraiment faire circuler et puis des ganglions, on va dire, de la gorge, on les envoie jusqu'aux ganglions sous claviculaires, on fait toute la zone comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un massage très violent. Tout ça pour dire qu'à chaque fois, on dit, ah ben t'as vu, machin, il a les cheveux gras, truc, il a les cheveux gris, lui il a la peau sèche, lui il a la peau grasse, oh ben il sent fort de la transpiration, on en fait des propriétés individuelles. Ce qui est vrai, mais en fait, comme si c'était, ben c'est comme ça, c'est la nature l'a fait ainsi, puant à la peau sèche et sans cheveux. Non, il y a évidemment des conditions qui font ça. Il y a plein de gens qui me disent, ah moi je croyais que j'étais quelqu'un qui transpirait tout le temps. Et bien non, la transpiration est une tentative de réguler un processus interne, donc la toxémie. Et donc, voilà, c'est d'au moins être conscient que tous ces petits trucs-là qu'on diète, enfin vous allez chez les armato, il va dire c'est pas grand-chose, il va dire c'est pas grand-chose, enfin il y a beaucoup de petits trucs qui sont pas grand-chose, alors que c'est des indicateurs. Quand vous allez chez le garagiste, vous vous dites, ah là ça fait tac-tac, là des fois le voyant éclinonne, des fois il éclinonne pas, il dit, ah ben on va regarder. En fait, c'est pas ça. Pour l'instant, il n'y a rien de grave, la voiture roule, elle est opérationnelle, mais ça commence un petit peu à déconner. Eh ben nous aussi on peut regarder si ça commence à déconner. J'ai oublié autre chose, je vais parler des rides, j'ai oublié de parler des cernes. Alors les cernes, ça c'est les zones du rein. Et vous avez des gens, regardez, elles sont noires. Moi elles étaient, il y a 10-15 ans, c'était bleu, bleu noir, creusé, il y a même des gens qui elles sont gonflées. Et donc quand ils recommencent à travailler sur... Alors on dit, c'est parce qu'ils n'ont pas dormi. Oui mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, au tout début, c'est la détoxination par les reins, ça se fait aussi, et surtout la nuit. Donc c'est pas suffisamment dormi. Les reins n'ont pas suffisamment eu de temps pour faire leur travail de rénovation. C'est ça qu'on devrait dire. Et donc on dit, c'est souvent les drogués. Quand on prend des drogues, ce sont des toxiques. Donc ces toxiques, il faut les éliminer. Donc ça demande une activité au foie et au rein. Quand on a vraiment les yeux cernés, ça renvoie à une vraie fatigue de la zone rein. Donc les reins et les glandes surrénales aussi. C'est vraiment de prendre ça en considération, les lèvres sèches, enfin des différentes choses, comme des marqueurs. Et on voit, quand on travaille sur sa santé, les critères se modifiaient nettement. Ça c'est clair et net. On va être moins sensible au coup de soleil puisque moins d'acidose. On va avoir une peau plus élastique. On va avoir, alors le pareil, le fond de l'œil qui n'est pas blanc mais qui est jaune, ça c'est le foie, enfin le système hépatique mais ça c'est connu. On va dire, on va prendre des choses du côté de la médecine mais ça pareil, c'est un pire, on va dire, c'est pour tel pigment. Mais ça serait intéressant que la médecine conventionnelle s'allie à des critères subjectifs qui sont utilisés par des médecines ancestrales qui ont 5000 ans comme la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique. D'ailleurs pour avoir beaucoup voyagé en Inde puis rencontré pas mal de médecins, de chirurgiens visités d'hôpitaux, ils font les deux. Donc c'est-à-dire même les chirurgiens, j'ai beaucoup travaillé avec un chirurgien cardiaque, lui il avait des critères subjectifs de nos points de vue pour déterminer l'état de santé d'un individu et son niveau de maladie. Et donc c'était la langue, s'il était chargé, pareil il faut regarder sa langue, les odeurs, les ondes, puis il regardait, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas, on va pas dire, il ouvrait des, enfin opérations à cœur ouvert, c'est pas rien. Et ça se faisait très bien, ils sont complètement dans la modernité, complètement dans la tradition. Et nous on s'oblige à tout le temps choisir. Il faut choisir son camp. C'est où on est avec la médecine à fond, où on est complètement zinzin avec les médecines non conventionnelles. Et bien pourquoi pas être intelligent puis essayer de marier les deux. Mais c'est-à-dire que du niveau médecine conventionnelle, il faut avoir une ouverture, mais au niveau des médecines non conventionnelles, il faut aussi avoir l'ouverture en disant il va falloir creuser plus sur la physiologie, le système anatomique, etc. Pour se comprendre. C'est deux univers bien différents qui tendent vers le même but. Enfin, il y a quand même la médecine, c'est la thérapeutique et les médecines non conventionnelles, le soin. Donc c'est quand même différent, mais c'est quand même la santé de l'individu. Le mieux-être, on va dire. Et donc ces critères-là, nous, ils vont nous aider, on va dire, nous particuliers, ils vont nous aider à nous auto-diagnostiquer, entre guillemets, et puis à nous responsabiliser, puis à travailler, puis à donner envie de creuser. C'est fascinant d'essayer de se comprendre. On essaie beaucoup de le faire avec le développement personnel. d'ailleurs, il y a beaucoup du yoga, des thérapies sur la psy, etc. Mais, en définitive, on creuse rarement pour notre corps, alors que c'est ce qui nous constitue de base. Et c'est un jeu intéressant. Moi, je trouve, je le prends ça toujours de manière très ludique. Ah, tiens, il y a ci, ah, tiens, il y a ça. Les gens qui ont des verrues, pareil, qui reviennent. Alors après, on peut regarder, on va dire, tiens, là, ce truc-là, c'est sur quel point d'acupuncture. On peut s'amuser. Que ça soit vrai ou pas, peu importe l'essentiel, c'est de tirer le fil d'une recherche. Et puis, ça nous amène à des compréhensions. Puis, du coup, j'étais complètement à l'ouest. Mais ça m'a permis de découvrir ça. Il faut y aller avec l'esprit ouvert. Et s'il y a des gens qui codifient l'humain depuis 5000 ans et puis qu'il y a des personnes comme des médecins qui utilisent ça partout dans le monde, c'est peut-être qu'il y a une justification. Je ne sais pas, mais ça me semble envisageable au moins. Et donc, la médecine hypocratique sur les humeurs, sur les urines, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique basée sur les poux, sur la peau, sur l'observation et le toucher, arrivent à des diagnostics très précis. Alors, quand je dis diagnostics, c'est médical parce qu'après, c'est validé ou pratiqué même par des médecins. Donc, nous-mêmes, nous pouvons nous appuyer au moins des critères. J'en ai donné quelques-uns pour nous dire « Tiens, ça, ce n'est pas normal. Il y a un dysfonctionnement. » Et on le voit, c'est souvent après des excès, souvent après des stress, souvent après des événements où on a mal régulé. Voilà. J'espère que ces deux, trois exemples, c'est un peu en vrac, comme ça, auront donné des envies à chacun d'aller creuser et puis surtout de se donner envie de s'écouter plutôt que de se regarder le matin dans la glace et puis de dire « Tiens, il faut que je compense avec un peu de fontain, avec un peu de crème, avec un peu de truc. » C'est de se dire avant de faire ce geste-là, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ?